Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parmi nous aujourd'hui, son engagement envers la jeunesse congolaise reste inébranlable et nous inspire à poursuivre notre quête des Congos plus unis, plus grands et plus prospères. Les thèmes de notre rencontre de ce jour, l'impact de la constitution sur la jeunesse congolaise pour une nouvelle identité sociale, relèvent d'une importance plus cristiale en ce moment où notre pays et notre peuple sont confrontés à une agression simple malade et barbare par notre voisin, qui est le Rwanda. Mais cette thème nous met aussi face à notre responsabilité en tant que jeunes, citoyens de ces pays et en rendez-vous avec la Cour de l'histoire de notre nation. Chers jeunes, C'est puisque jamais les moments d'agir, agir correctement et sans complaisance. La constitution de notre pays est le socle sur lequel repose notre démocratie. Nos devoirs et nos droits fondamentaux, mais aussi garantent de notre libérité, de notre égalité et de notre justice. Pour nous jeunes congolés, notre constitution représente bien plus qu'un simple document juridique. Mais au-delà des reflets de nos aspirations, de nos rêves et de notre désir de construire une société plus juste et plus équilibrée où nous sommes nous-mêmes acteurs de notre développement durable. Mes chers frères et sœurs jeunes, mes chers compatriotes, Il est nécessité que nous comprenions l'importance des réformes. C'est d'où ayant le courage de réclamer pour nos jeunes des référendums. Pour des questions fondamentales et importantes, qui nous lie et qui lie l'avenir de notre peuple ? Ainsi que nos enfants, car ce n'est que comme cela que nous pouvons, de la manière de la vie démocratique, faire entendre notre vente à que jeunes. Ainsi donc, s'il s'agira des réformes de notre constitution en cette période christienne de notre histoire nationale, ces réformes doivent viser à l'adaptation de notre cadre juridique aux réalités actuelles, et si dire, de notre pays. Je voudrais, avant toute chose, saluer les collègues qui sont là, commençant par l'excellence moderale d'Itenu Lobodo, ministre de l'État honoraire. Je voudrais aussi saluer la présence du coordonnateur du mécanisme, le suivant de la Côme de la Dissabéva, qui est là, et saluer la présence du chargé de la Nation civile militaire, du colonel du haut gouvernement de la Hague, ainsi que, je ne vais pas vous dire, les collègues Eïna et les collègues René Lodjou. Je voudrais donc remercier les organisateurs de cette rencontre de l'après-midi pour discuter sur les sujets qui m'ont été donnés, l'impact de la constitution sur la genèse congolaise ou une nouvelle identité sociale. Donc, les sujets étant fixés, je voudrais, et nous tous nous soyons d'accord, que nous ne sommes pas venus faire les débats sur la révision ou les changements des constitutions. parce que, en spécialiste de réseaux sociaux, vous êtes capables de prendre des idées ici et de faire votre nom. Donc, si j'ai accepté votre invitation, c'est pour parler de l'impact de la constitution actuelle sur la genèse ou une nouvelle identité sociale. Ceux qui veulent discuter sur la révision émotionnelle, ils ont la liberté d'expression. Ceux qui veulent changer la position, il y a l'article de la constitution, l'article 213, qui dit le président de la république, du point de l'initiative, le gouvernement, une partie, la moitié des députés, ou une pétition par 100 000 congolais. Donc, vous pouvez lancer votre initiative. Alors, ceci étant dit, je reviens sur mon chemin. Impact de la constitution sur la genèse congolaise ou une nouvelle identité sociale. J'aurais pu dire, sans objet, avant d'avoir écouté tous les autres, notamment, le ministre de l'État et de l'Ouble. Mais, puisque nous sommes là, je voudrais dire que notre point de vue va tourner autour de l'amour. Alors, c'est d'abord, un. C'est quoi une constitution? Deux. Qu'est-ce qu'une autre constitution sur la jeunesse? Trois. Comment pouvons-nous faire de la jeunesse un véritable fer de lance tel qu'est-il dit par la constitution? C'est quoi une constitution ? Une constitution, on peut la définir comme l'acte fondamental, mais à la fois aussi fondateur d'un État. La constitution, c'est ce qui nous constitue, c'est-à-dire l'acte qui fixe les bases organisationnelles d'État. Mais ça, c'est l'aspect purement institutionnel. Mais la constitution va au-delà des institutions. La constitution aussi qui mentionne l'axiologie. À quoi sert la constitution ? La constitution, c'est la charte qui déclare et conserve les droits fondamentaux des indivisibles vis-à-vis de leurs gouvernants. Mais ce qui est important, ce n'est pas la constitution en soi. C'est la philosophie, comme disaient les colonels. Quel est l'esprit ? Parce que tous les États du monde, comme l'a dit le coordonnateur, n'ont pas une constitution écrite. Mais ce sont des États de droit constitutionnel. Ce qui est important, ce n'est pas de disposer d'être, mais d'avoir adhéré à des principes du constitutionnalisme. C'est quoi le constitutionnalisme ? Accepter que le pouvoir politique soit limité, que le pouvoir politique soit encadré, s'il le faut, par un texte écrit. Donc, ce n'est pas les 229 articles qui sont importants, mais quel est l'esprit ? Qu'est-ce qu'on veut en adopter une constitution ? On veut limiter le pouvoir. Pourquoi ? Ceux qui ont inventé la constitution des USLC, ce n'est pas en 1789. Parce que le constitutionnalisme existe même en Afrique. Donc, si vous allez au Mali, il y a eu une constitution, après le construire Christ Gravel, le Burugan Fugat. 12 articles, avant même qu'il y ait la main de la carte, qu'est-ce que ça dit ? La vie humaine est sacrée, l'esclavagisme est abogée, l'étranger est sacré. Tous ces principes-là qui conduisent à l'organisation de la vie, mais il y avait aussi des constructions. En haut du pays, le Burugan Fugat. Et vous qui en dit ? Comment on devenait roi ? Comment leur roi devait se comporter ? Comment s'est fait se faire la passation du pouvoir ? Ce n'était pas éclat. Vous allez chez Nkouba. Il y avait une organisation du pouvoir qui prévoyait comment on devient chef. Qui vient les chefs de l'opposition ? Donc, c'est tous ces principes-là qui partent d'un fondamental, notamment que vous devez dégrader, c'est-à-dire que tout un qui a le pouvoir a tendance à n'abuser, à conserver, jusqu'à ce que le pouvoir arrête l'œuvre. C'est ce qui est important. Mais comment vous allez articuler ça ? Ça dépend de chaque pays. Les consignalismes français existent. Les consignalismes américains existent. Les Américains ont dit que le meilleur protecteur du peuple, des droits, c'est le juge. Et ils ont donné énormément de pouvoir à la Cour suprême qui peut dire au président que là, vous êtes à l'église du droit. D'autres ont dit que c'est le pouvoir législatif, on l'a dit d'un homme. Donc, le consignalisme, c'est ce qui est important. Parce qu'une constitution, comme on l'a dit, c'est donc l'expression du consignalisme. Et vous allez vous demander, pourquoi les constitutions futiles ont des problèmes ? Pourquoi on insiste à ce mouvement premier de changement, de constitutionnalisation, de réconstitutionnalisation ? Parce que le constitutionnalisme n'est pas encore intériorisé comme valeur structurante de la société. Notamment même dans le respect des droits de l'homme. Quand on dit que la vie même est sacrée, est-ce que vous considérez l'autre comme un être sacré ? Comme disait l'autre côté, ah, comme vous m'avez douté, c'est dit la constitution. La constitution dit, nul ne peut donner la mort à elle. Même la peine capitale est déclarée inconsciente. Mais est-ce que d'autres considèrent l'autre comme un être sacré à l'image de Dieu ? Donc, il y a des fortes liens entre la constitution et la religion. Parce que le constitutionnalisme moderne est né de l'églésiologie. Donc, si vous avez des constitutions de bagotille, c'est parce que vous-même, vous n'avez jamais intériorisé les principes, l'esprit qui structure le constitution. Ceci étant dit, qu'est-il notre conscience sur le gêne ? Je crois que l'honorable Edine Domudo vous a dit l'article 42. Le pouvoir public prend l'obligation de protéger la jeunesse contre toute attente à sa santé, à son éducation, à ses de l'églésiologie. Quoi des prix pleins ? Maintenant, est-ce que vous-même, est-ce que nous-même, nous avons mis de politique publique en matière de la protection de la jeunesse, de la jeunesse à l'emploi, de la jeunesse à la vie politique ? Oui, vous l'avez dit, quand on voit l'article 72, il dit « À 30 ans, vous pouvez déjà aller à l'églésiologie. » Je crois que Camille était le vieux président, à rien de l'églésiologie. À 30 ans, je suis heureux de me trouver avec des collègues qui sont là, qui ont moins de 30 ans, qui ont moins de 30 ans. Ce sont des collègues. Maintenant, ils sont là. Et je l'avais dit hier, est-ce que vous veillez à ce que les lois qui sortent ici protègent la jeunesse ? Lorsque nous faisons la loi électorale, est-ce que nous faisons en sorte que, dans la mise en place des institutions, dans la loi électorale, on a protégé les femmes ? Maintenant, est-ce qu'il y a un quota prévu par le jeunesse ? C'est ça qu'il faut. Parce que la constitution n'est pas tout. C'est le bloc constitutionnel qui comprend la constitution et des lois organiques essentielles, même que la loi électorale. Donc, notre constitution déploie des mécanismes. L'article 43, toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement primaire est obligataire et gratuit dans les états de l'opération publique. Ça fait plus de... Depuis que cette constitution est là, ça faisait plus de 15 ans, 16 ans. Il y a un homme qui est arrivé et dit, moi je vais la gratuité en place. On l'a considéré comme un fou, aujourd'hui la gratuité. Non, non, ce sont les difficultés et toutes les réalités. Donc, il n'a fait qu'appliquer la constitution. Donc, le problème ce n'est pas l'écriture du texte, c'est l'application, la mise en œuvre. Et c'est là votre devoir, veiller à la mise en œuvre de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, est écrit. Mais l'écriture, ce qui est important, c'est l'inscrit. La santé, la constitution dit que tout le monde à toi, aux soins. Mais il y a quelqu'un qui a dit, non, mais c'était le godo. Commencez à réfléchir sur la couverture médicale universelle. C'est énorme, c'est l'homme. La constitution n'existe pas. Ce qui existe, c'est la pratique de choses. Les tempéraments de l'homme. Et les habitudes de pensée d'agir dans un peuple. Si vous êtes un peuple qui ne croit pas à la décentralisation, la décentralisation ne reviendra pas. Les terres se roudient. Il faut donner 40% de la source. Ou il faut faire des rétrocessions. Si vous ne le venez pas, ce n'est pas le problème de la constitution. C'est un problème de volonté politique, des acteurs. Donc, la constitution, c'est comme l'azard. Une constitution disparaît. Une autre va naître. Va naître. Parce que, quel que soit l'état des lieux de choses, vous aurez toujours besoin d'une constitution. Mais, ce qui est important, ce n'est pas l'angle de discussion que vous allez mettre. Ce qui est important, ce n'est pas la longueur. Ce qui est important, c'est quelles sont les valeurs que vous avez intérurisées. Parce que, comme je vous ai dit, ce qui est important, ce n'est pas la constitution. C'est les constitutionels. À quoi sert une constitution ? Eh bien, la constitution, c'est comme une digue qui doit protéger le berge contre la tourniteuse tempête. Donc, la constitution, elle a comme un instrument, un outil, c'est à nous devez cet outil, un outil de protection de nos droits, ou un outil de violation de nos droits. Mais, on ne protège pas la constitution avec les discours. On protège la constitution avec sa poitrine. C'est ce qui a été fait lorsque il y a eu des tentatives, en 2016, de nous amener dans des discussions. Et, c'est la population qui défend la constitution. parce que la constitution est l'arme d'un peuple et c'est d'un peuple. Donc, j'appelle à la jeunesse pour, non simplement mettre en place la constitution en paix, mais s'il faut le réviser. Parce que la constitution n'est pas une tente dressée pour l'éternité. Donc, si vous estimez qu'il y a des points sur lesquels il faut améliorer la gouvernance, il faut améliorer la représentation de jeunes, l'engagement de jeunes, comme vous appelez la rate. L'article 63 de la constitution dit tout Congolais a les devoirs sacrés de défendre sa patrie. Quand vous a donné un cadeau, la réserve va améliorer la défense. Mais, les joignées, c'est une réserve et c'est au moment que l'article 63 deviendra une autre réalité. Donc, les droits n'est que une mise en forme d'une pensée. Les droits n'est que la vision d'un monde. Si vous allez copier la vision des autres, elle ne tiendra pas. Cette constitution a sa vision, animée par la volonté de bâtir au cœur de l'Afrique. Un état des droits et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Mais cette démocratie ne se bâtirait pas d'elle. C'est vous qui êtes le bâtisseur de la démocratie. C'est vous qui allez construire un état prospère et patriote. C'est à vous la jeunesse de vous assumer. Alors, comme l'a dit, il faut éviter cette jeunesse en costume qui travaille toujours au palais du peuple là, qui vient acclamer alors que vous constituez 75% de la population et que même l'âge de cette jeunesse, elle est libre. quand j'ai posé la question il y a la ronde vers votre réseau de parlementaires de jeunes, c'est jusqu'à quel âge ? Parce que au niveau de l'association parlementaire pendant ces 35 ans, nous on est parti jusqu'à 40, mais même 45 jusqu'à 48 ans. Donc, vous voyez, il est important que nous assumions. Rappelez-vous des choses Jésus, il a changé le monde, il n'avait que 33 ans. Rappelez-vous des Moumba, il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas 33 ans. Rappelez-vous des Moumbudou, il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas 35 ans. Rappelez-vous des Kabila, il est arrivé au pouvoir en 29 ans. On peut tout dire sur lui, mais avec sa petite voix là-bas, jusqu'à ce qu'il est devenu cet homme barbu, il s'est battu pour ce pays. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un président jeune, un président jeune qui s'habille à maillot de l'opard, qui saute avec vous dans le stade de Camomaric au début, qui a institué la gratuité, qui a institué la couverture médicale universelle. Eh bien, saisissez notre avenir que la Constitution vous a donné. Merci. Et moi, je me considère comme jeune, dans le parti politique où j'évolue, nous disons la jeunesse, ça la définition, la jeunesse est un état d'esprit. Donc, dès que vous vous considérez jeune, vous êtes jeune. parmi les personnes le moins qualifiées pour parler de la Constitution à cause de ma formation de médecin. Surtout que je me trouve devant un éminent professeur de l'emploi constitutionnel qui va nous parler de notre Constitution. C'est pourquoi j'ai voulu être très, très prudent par rapport à ce que je veux dire sur la Constitution. et j'ai pris le soin d'écrire. Et moi, je vais vous lire ce que j'ai écrit. quelques idées par rapport à la Constitution, les idées qui sont liées à la protection de la jeunesse, surtout dans son article 43. Donc, c'est ça le sujet qu'on m'a envie de donner. Et j'étais contacté, c'était hier matin, donc je ne savais pas que je devais intervenir aujourd'hui. Dans son article de 42, la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Cet article, avec les différentes lois qui en découlent, exige aux différents pouvoirs publics d'encadrer la jeunesse et de veiller sur son avenir. cet encadrement devrait se faire en mettant en place des mécanismes qui assureront sa santé, son éducation et qui répondront aux besoins qui lui permettraient d'être outillés et capables de prendre la relève et de continuer à développer le pays d'une manière beaucoup plus efficace que ceux qui l'ont précédé car un parent responsable doit se battre pour préparer ses enfants à faire mieux que lui, à avoir beaucoup plus de capacités que lui pour construire un avenir encore meilleur. Malheureusement, mais peut-être à cause de différentes contraintes ou de mauvais calculs par rapport aux priorités du pays ou tout simplement par mauvaise foi que certains de nos dirigeants cet article de notre constitution et d'autres articles qui militent pour l'encadrement de la jeunesse n'étaient pas respectés à 100%. Les différents gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance de notre pays ne les ont pas totalement appliqués. Laissant ainsi la jeunesse à son propre sort. Cette situation est malheureusement à l'origine des conséquences incalculables dans notre société et victimes actuellement. Néanmoins, depuis l'avènement du président de la République, son excellence Félix Antoine Tisséqué du Tulumbo, nous assistons à des efforts de mise en pratique non seulement des articles de notre Constitution qui exigent aux différentes institutions la prise en charge de jeunes, mais aussi les articles qui traitent sur l'émancipation de la femme et de la jeune fille. C'est pourquoi je lance un appel solennel à la jeunesse congolaise de soutenir les efforts fournis par le président de la République dans le cadre de leur puissance en charge. Nude était la situation d'insécurité que nous connaissons actuellement dans la partie orientale de notre pays. On assisterait à plusieurs réalisations du président de la République par rapport au développement et par rapport à la prise en charge de la jeunesse. Concernant la révision constitutionnelle, bien que beaucoup d'articles doivent être revisités, je pense personnellement que le problème de l'article 42 et des autres articles de la Constitution ayant trait à l'encadrement de la jeunesse ne demeurent pas dans leur révision mais plutôt dans leur mise en application. Ces articles couvrent déjà plusieurs aspects d'une prise en charge effective de la jeunesse. Les efforts doivent plutôt être fournis dans le cadre de leur mise en pratique. J'exhorte donc toutes les institutions commençant par celles dont je fais partie de veiller pour que les articles qui protègent les droits de la jeunesse soient respectés afin d'assurer un meilleur encadrement de la jeunesse et d'assurer également une succession de qualités. J'exhorte également la jeunesse à la prise de conscience collective pour sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. N'accusez pas toujours les autres ne pointez pas toujours le doigt aux autres cherchez plutôt de voies et moyens légaux pour assurer votre avenir. Un président américain John Kennedy disait ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Aucun pays au monde n'est développé par l'État. Ce sont des initiatives privées qui développent un pays. Prenez donc votre courage à deux mains. Travaillez dur. Prenez les initiatives malgré les temps difficiles que nous traversons à cause de la guerre nous imposée à l'Est. Vous allez vous en sortir. pendant que certains rêvent d'autres réussissent à cause de leur persévérance du sérieux de la discipline qu'ils ont adoptée pour faire avancer leur vie. Bosser dur pour un avenir meilleur. Ne suivez pas de mauvaise compagnie des gens qui ne veulent pas travailler qui passent leur temps dans des jouissances inutiles. Créer plutôt des initiatives pour votre réussite pour faire avancer votre communauté pour faire développer votre pays. Ces gens une fois vous réussissez ils vont vous qualifier comme on le dit ici de Yuma parce que vous prenez votre jeunesse au sérieux et que vous préparez votre avenir. Les jours que vous réussirez ils vous critiqueront ils diront que vous avez touché aux fétiches ou aux sectes ils vous diront que vous avez volé de l'argent pour détromper vous. Votre réussite n'est pas un hasard ou un miracle c'est le fruit de votre travail et du sérieux que vous donnez à votre jeunesse pour préparer votre avenir. Je ne peux terminer mon propos sans me référer à cette parole de sagesse tirée de la Bible d'Ecclésiaste 11 9 Jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse livre ton cœur à la joie pendant le jour de la jeunesse marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux mais sache que pour tout cela Dieu t'appelera en jugement de ton rejouis-toi de tes yeux les adultes, les âges, qui se comportent de manière à servir d'exemple à elles. Les actes que nous avons posés dans notre vie ne possèdent pas nécessairement des études faites. Bien sûr, les études, c'est un canal pour pouvoir permettre de meubler son intelligence. Mais c'est plutôt la vocation que nous l'avons faite. Nous parlons constitution. En 1960, avant que les peuples de l'indépendance se reprennent des agents du pays en main de manière protocolaire, ils avaient fonctionné avec la loi fondamentale rédigée en Belgique. Je ne faisais pas le lien de ce fait lorsque nous avons commencé. C'est que l'on a compté parmi eux des personnalités qui avaient marqué l'histoire. Non pas seulement du Congo, ex-Belge, mais de l'Afrique tout entière. Notamment Patrice Denis Lumumba, puisque en 60, il avait, René 65, il avait 35 ans, je n'en contente pas de vous, mais c'est gourmand. Il y a un de Passavogou qui était très réservé, mais qui était décisif. Je veux m'arrêter à ces deux, mais s'il faut ajouter les îles de Naloula et les Tchombé qui ont laissé leur marque. La réponse aujourd'hui est à saluer des deux mains. Ne dit-on pas que la jeunesse est l'avril de demain. Je l'ai souligné. La jeunesse est également l'autorité de demain. Il est censé prendre les rênes de son pays en main. S'il avait été bien intagré autant que nous, pour être bien intagré autant que nous, la condition, si l'économie, c'est l'éducation, l'alimentation et la beauté que la jeunesse observe. Aujourd'hui, est-ce que la jeunesse mange trop à l'argent ? Est-ce que la jeunesse connaît la justice ? Dans les universités, dans les instituts supérieurs, en secondaire, la loi fondamentale, c'est la négociation de temps. Il y a des licenciés qui nous le sont étonnants. Il y a des diplômés d'État. Il y a des gradués de l'étudiant fantôme. Donc, je naisse, assumez-vous parce que c'est vous qui allez diriger ce pays. La Constitution, puisque c'est elle qu'il s'agit aujourd'hui, j'ai cellulé de demain. Hier, on a téléphoné tellement un peu pour dire le président qui semble être décidé à ce qu'on change cette Constitution. Je l'avais dit il y a deux ans, je l'ai répété. La Constituante qui devrait être convoquée ne fait rien de nous pas deux mois parce que j'avais suggéré à travers une intervention que l'on s'inspire de la Constitution de l'Ouropour qui avait remplacé la loi fondamentale parmi les écrivains de cette, les orateurs de cette Constitution il y a l'Étienne Tisséguise. Papa Ileïo, Joseph Ngaroula, Kachamoula et consorts on s'inscrit cette Constitution-là on saute ce que nous avons en main ici et par certains passages malins ça me le met à la porte de beaucoup. on va s'inspirer parfaitement de la Constitution ici de la Conférence nationale souveraine puisque ce que c'est que nous avons ici c'est un truc pour la partenisation de ce pays. Or aujourd'hui il s'avère que nous avons on peut pas dire qu'on est les plus aimés de Dieu mais nous avons le pays le plus nanti en ressources pas en richesse en ressources potentielles ou exploitées mais ces ressources se manifestent par quel vin de vie nous sommes les Africains les plus affamés les plus ridicules qu'est-ce qu'un être humain qui ne mange pas on le voit on le voit la Constitution je ne suis pas juriste je suis politique en tant que loi organique ou fondamentale organise politiquement la société un pays dans tous les aspects du développement de ce dernier du point de vue d'une organisation d'un état ou d'une société la manière dont le pouvoir souverain est reparti cette Constitution va faire en sorte que celle que nous voulons voir élaborer s'inspirant et l'intelligence des deux Constitutions dont je venais de faire mention puisque la sorte que ce pays est le demain nous sommes le pays il y en a qui disent le plus riche non c'est confondre les choses si nous étions le plus riche une sentinelle aurait droit comme à Belgique à 1200 dollars par mois comme salaire nous sommes les premiers en ressources potentielles celles qui sont exploitées on ne vit pas de produits les trois quarts du peuple je ne sais pas si le mot pauvre convient il faudra qu'on cherche un autre mot je crois que 70% de notre peuple vit la misère la plus loin jamais vécu dans l'histoire jamais vécu dans l'histoire je crois que notre insistance à ce sujet concerne tout le monde en général mais en particulier la jeunesse que vous êtes faire de l'ence espoir de demain pourquoi nous nous avions vécu les meilleures conditions par rapport à quel pays avions-nous un co-étudiant en secondaire on était aidé par l'État à l'université étudiant nous étudions de Goukjoine on s'habillait comme je suis habillé là nous avons des photos au Congo on était par l'Europe au Congo on avait la pousse on voyageait par avion au feu de l'État on mangeait trois fois par jour été de même par nous mangeons avec nos professeurs qui venaient d'Europe quel mérite avions-nous et quel crime avez-vous promis pour la jeunesse mettez-vous debout mettez-vous debout comme nous nous étions mis debout comme étudiants en 1969 ce jour-là le 4 juin 1969 M. Mouboutou a massacré 69 de nos collègues tout simplement pour avoir exigé la prévision de notre bourse à la hausse voilà le crime c'était fait dans quelle intention d'appeuverer les Congolais qui étaient encore Congolais heureusement n'est pas encore heureusement le sang avait coulé sur la venue qui vient de l'Université en passant par Euro et pour crime avoir demandé à M. Mouboutou de réajuster notre bourse voilà tout le crime qui avait coûté la vie à 69 plus de 60 de nos collègues dont pour perdre cette année il n'était qu'un enfant unique il était toujours le premier de classe depuis la première émission et première année du maire mais il n'était pas là parce que parle donc aujourd'hui heureusement qu'on a un président dont on connaît les parents dont on connaît l'évolution souvent bien suivi en Europe je l'avais connu je l'ai connu il y a d'avant pour 5 ans il faudrait que ça continue comme ça je laisse assumez-vous vous êtes la venue de demain vous êtes la venue de l'instant pas seulement de demain de l'instant un peuple est fier à travers sa jeunesse il prend les choses en main et qu'il s'assume faites un effort pour que vous puissiez ce qui ne prie pas priez invoquez nos ancêtres pour que vous alliez à manger trois fois par jour nous avons fait combien d'années aujourd'hui sans connaître un seul savant vous faites de la faim nous sommes en train vous avez de sagesse en sagesse des mesures il faudrait que ce pays qui est le premier en termes de ressources potentielles redevienne le premier en termes de ressources exploitées parce que je reviens la centinée du site a droit à 800 dollars comme salaire quelqu'un qui a fait des humanités a droit en Belgique en Belgique un licencié un colonel un colonel pas comme ici n'importe qui est colonel n'importe qui général n'importe qui c'est la bouillabaisse je suis officier un militaire un officier c'est la crème comme l'intellect c'est la crème aujourd'hui on a des généraux qui ne connaissent même pas de combien des soldats qui ont posé une section ils sont généraux pour organiser la galère vous faites rire les vaches on arrête là-bas et vous posez des questions applaudissements 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 et partager ce podium avec vous et aussi à mon très cher frère le ministre le ministre de la santé publique de notre pays alors il m'a été demandé de parler sur les bilans et les perspectives la constitution de la RDC est-elle adaptée pour avoir un impact sur la nouvelle identité sociale de la jeunesse congolaise je vais articuler mon propos c'est assez bref parce que pour ceux qui me disent souvent je préfère les échanges je préfère répondre à vos questions et vos occupations plutôt que vous inondez les paroles les théories donc je vais être relativement bref je vais juste essayer en fait de stimuler un peu votre pensée et comme vous savez j'ai dit toujours que les réveils c'est maintenant les réveils c'est moi un peu pour vous réveiller donc mon propos sera relativement bref alors quand on parle de la constitution le patriarge la vie c'est la loi fondamentale c'est qui nous constitue il n'y a pas plus de loi qui est plus grande que la constitution donc la constitution est vraiment essentielle mais quand on parle de la jeunesse c'est également la même chose aujourd'hui vous savez notre pays est constitué en très grande partie par la jeunesse et comme on dit la jeunesse c'est une maladie qui s'est guérie avec l'âge c'est à dire on ne reste pas éternellement jeune au jour poste on ne reste pas éternellement jeune vous voyez aujourd'hui j'avais les patriarces ici il dit avoir connu le chef de l'état quand ces derniers n'avaient que 5 ans j'allais lui il était encore très jeune aujourd'hui la première patrie celui qui est devant vous hier il était comme vous aujourd'hui toute la part de blanche demain c'est la vieillesse et c'est la même chose avec vous le conseil maladie c'est guéri avec l'âge mais on va prendre soin de cette jeunesse parce qu'elle constitue la plus grande majorité de notre population aujourd'hui il est estimé et plus de 60% de la population congolaise à moins de 25 ans et si on ne prend pas bien soin de cette jeunesse les mêmes auront une bombe à rétardement qui peut exploser ou aucun gouvernement ne sera contrôlé alors la constitution en termes de perspective doit en ce moment là prendre soin et cette jeunesse là déjà dans son fondement parce que s'il ne le fait pas nous risquons de connaître ce que nous connaissons aujourd'hui à cause des choix et des décisions qui ont été prises hier mais qui nous impactent aujourd'hui au niveau de notre constitution alors je vais vous donner quelques exemples des pays dont la constitution est non seulement la loi fondamentale mais dont la constitution guide effectivement les actions des gouvernements plusieurs années pendant plusieurs années plusieurs décennies et même plusieurs centaines je vais commencer par la constitution des Etats-Unis qui a été mise en place en 1791 mais qui s'articule autour des droits civiques donc si vous voyez la constitution des Etats-Unis et l'Amérique depuis sa mise en place en 1791 c'est les droits civiques donc si vous allez en Amérique depuis cette date jusqu'à aujourd'hui la ligne maîtresse est tracée par la constitution c'est à dire ça s'articule autour des droits civiques autour des libertés et des protections des droits individuels ça c'est les Etats-Unis donc toutes les actions des gouvernements qui se succèdent se basent sur ces principes parce que ces principes ont été adoptés sur base de leur histoire vous savez les Etats-Unis ont produit de guerre civile les Etats-Unis c'est le mélange des 52 Etats pour former c'est comme les Etats-Unis donc ces 52 Etats se sont unis pour former un pays jadis la plus puissante du monde j'ai dit jadis parce qu'aujourd'hui on pense que la Chine nous a dépassés ils ont été fondés sur les droits civiques je prends la constitution de la France qui a été adoptée juste après la Révolution française et ça s'articule sur les principes révolutionnaires de stabilité liberté égalité et fraternité ça c'est la Constitution française toute forme de gouvernement tout ce qui suit après a pour principe d'égalité la fraternité et la liberté c'est aussi simple que ça nous prenons la Constitution britannique c'est une Constitution qui est basée sur la tradition et l'état des droits en fait la Grande-Bretagne c'est parmi les pays qui n'ont pas vraiment une Constitution comme terre c'est l'ensemble des documents des traditions et des documents comme les Magna Carta de 1219 la déclaration des droits de 1689 vous prenez tous ces documents des faits historiques et ce qui constitue la Constitution britannique et ça pour sous-vassement la tradition et l'état des droits nous venons un peu plus proche en Afrique je vais prendre deux pays qui ont adopté leur Constitution un peu plus tard que la plupart d'autres pays je prends l'Afrique du Sud par exemple l'Afrique du Sud a connu les régimes d'apartheid officiellement depuis 1949 ce régime a commencé en fait depuis que les colons ont mis pied en Afrique du Sud déjà vers les années 1700 et puis en 1949 ce pays a adopté une Constitution qu'on a appelée la Constitution de l'apartheid donc l'apartheid ça veut simplement dire la division alors c'était ça la Constitution alors après la démocratie en 1996 l'Afrique du Sud adopte une nouvelle Constitution qui est basée sur la lutte contre la discrimination et les inégalités alors tout ce que l'Afrique du Sud fait depuis 1996 jusqu'aujourd'hui c'est protéger ou c'est pour lutter contre la discrimination dont ils ont été victimes pendant plusieurs années mais également la lutte contre l'inégalité c'est comme ça vous verrez toutes les lois qui sortent c'est par exemple les lois sur les règles économiques et parlementes il y a beaucoup de lois comme ça pour protéger les autochtones pour que plus personne ne soit plus jamais victime de la discrimination ou des inégalités beaucoup plus proche de chez nous autour de nos frontières c'est un pays ennemi que nous n'aimons pas le Rwanda le Rwanda qui a adopté sa Constitution après le génocide de 1994 a adopté sa fonction également sur la lutte contre les génocides et la discrimination et ça ça doit nous interpeller parce que quand vous voyez les actions de ces gouvernements même c'est que l'instabilité qui crée chez nous s'est ancrée dans leur Constitution alors quand nous revenons chez nous notre Constitution est basée sur quoi ? je suis très content que le professeur Jolie est là il pourra nous dire un long et large étant à la fois acteur et expert dans la matière mais notre Constitution adoptée en 2006 c'est ce que nous appellons généralement la Constitution des belligérants ça consacre zémo-espace c'est-à-dire pas d'espace pour la jeunesse et je dirais même pas pour l'avenir du pays des richesses dont le patriarche a si bien écrit ici mais notre Constitution des belligérants en fait consacre son effort au partage du pouvoir et si nous vivons le chaos aujourd'hui c'est le résultat direct de cette Constitution qui nous englobe qui nous encadre c'est une Constitution qui n'est pas progressiste c'est une Constitution qui a été mise en place pour dire nous sommes belligérants nous allons partager les pouvoirs aucun d'entre nous ne va dominer plus que l'autre on va créer ce système qui appelle à la majorité présidentielle ou à la majorité et ce qui fait que les gens vont se battre par tous les moyens même par la faude et la trichérie pour faire partie de cette majorité et avoir les partages des gâtons c'est ça notre Constitution c'est une Constitution qui marginalise les compétences c'est une Constitution qui marginalise les progrès c'est une Constitution qui ne parle même pas de la promotion de la jeunesse comme c'est le cas par exemple pour l'Afrique du Sud où on dit il y aura plus de discrimination ou inégalité c'est-à-dire que vous soyez jeune ou vieux expérimentez ou pas quand vous le méritez la Constitution vous protège mais nous notre Constitution ça dit c'est la Constitution des bénigérants c'est-à-dire c'est en grande partie bien sûr je ne parle pas de tous les articles mais je parle vraiment des lignes maîtresses c'est la Constitution des partages c'est pourquoi en toute légitimité en tout courage nous devons dire qu'il faudra peut-être changer cette Constitution il faudra la revoir certaines clauses bien sûr pour que nous avons une Constitution qui soit basée aussi sur notre écriture qui soit basée sur notre histoire et qui soit basée également sur notre tradition et comment est-ce que pour terminer cette Constitution peut servir la jeunesse et le pays moi j'ai dit que la Constitution future que nous devons avoir doit avoir pour sous-bassement un État policier pour ceux qui me lisent j'élabore et j'ai élaboré longuement sur ça et je serai content d'en partager certains éléments il faut qu'il y ait un État policier parce que quand nous regardons notre histoire et on ne peut pas avoir une population de plus de 120 millions d'habitants et on dit que d'ici 2030 nous serons à plus de 150 millions et d'ici 2050 nous allons atteindre 250 millions d'habitants et si on a pas une Constitution forte qui met en place un État policier nous aurons déjà aujourd'hui des puissières avec moins de 80 à 100 millions d'habitants l'État a perdu son autorité donc il faut une Constitution forte qui consacre un État policier il faut une Constitution à mon avis qui consacre le patriotisme économique cela va nous aider à résoudre les problèmes de nos richesses pour que les richesses du sol et du sous-sol congolais puissent réellement bénéficier à ses fils et à ses filles il faut du patriotisme économique il faut que cette Constitution consacre beaucoup d'efforts sur l'intégrité territoriale parce que cela a toujours été notre faiblesse notre pays a été beaucoup envié et nous sommes toujours en proie des divisions et de l'invasion de notre territoire qui est tellement grande que nous n'arrivons pas à contrôler et enfin il faut que cette Constitution puisse consacrer beaucoup d'efforts sur la cohésion nationale parce qu'avec 450 tribus plus de 250 langues et dialectes il est très difficile de garder comme on l'est ensemble sans tomber dans les pièges du tribalisme et du séparatisme et la Constitution actuelle qui consacre beaucoup d'efforts sur la décentralisation en fait nous ne sait pas pour ceux qui ont vécu à l'époque vous aïe moi j'en ai vécu un peu mais vous verrez par exemple on pouvait être gouverneur de l'équateur en état origineur d'Ishab ou d'Ikatanga actuel mais aujourd'hui avec le système de la décentralisation qui finalement décentralise tout nous sommes en train de nous séparer petit à petit sans nous rendre compte donc il faudra que nous puissions avoir le courage de regarder cela en face et d'avoir une Constitution qui a des lignes maîtresses qui va être basée sur notre histoire nos traditions et notre culture et je crois que nous avons porté sur ma personne et désormais je voudrais remercier mes pères mes aimées qui sont ici avec qui nous allons partager ce moment d'échange avec vous un moment très important et très capital pour nous la jeunesse comme le modérateur l'a dit le sujet est clair en ce qui me concerne jeunesse deux points objet je voudrais dire c'est un sujet acteur des institutions politiques avant d'entrer dans le jeu de mon sujet je voudrais compléter quelques définitions qui ont été données ici par rapport à la Constitution ce sera le premier élément de mon intervention deuxièmement je voudrais la définition de la jeunesse après je vais aborder les trois éléments qui constituent mon sujet c'est-à-dire l'objet les six yeux ou l'acteur des institutions politiques en parlant de la Constitution le Patriarch ainsi que l'ambassadeur chacun a donné une définition aussi claire et précise mais je vais donner deux éléments en tant que compliment le premier démasqué lorsque nous parlons d'une Constitution c'est le produit d'un compromis politique et social entre les citoyens d'un État ou même entre les acteurs d'une société à un moment donné raison pour laquelle l'ambassadeur en parlant de notre Constitution il a présenté l'esprit avec lequel notre Constitution a été préparée c'est-à-dire l'esprit lié au partage du pouvoir tout simplement parce que nous sortions d'une autre formule magique de 1 plus 4 où le nez c'était le partage du pouvoir pour que la paix règne raison pour laquelle nous disons la Constitution elle est ses compromis politiques là et sociale c'est-à-dire nous mettons en place le principe et le règles qui répondent à un compromis politique et à un compromis social à un moment donné un peu plus loin lorsque vous regardez les autres comme les Dominiques Rousseau qui disent la Constitution est caractérisée par trois aspects fondamentaux le premier aspect ce qu'est la Constitution c'est un acte fondateur c'est-à-dire c'est l'âme de l'État le deuxième aspect l'auteur dit la Constitution c'est un acte organisationnel l'organisation c'est-à-dire avec la Constitution ça nous permet d'organiser l'État d'organiser la hiérarchisation la structuration dans l'État en termes de pouvoir et enfin il dit la Constitution c'est un acte écrit il est écrit pourquoi ? parce que cet acte écrit requiert une procédure particulière pour sa révision c'est ainsi que nous disons la Constitution c'est cet acte-là qui est écrit deuxièmement après avoir complété ce qui était la Constitution par rapport aux autres panelistes le deuxième mot clé dans notre sujet c'est la jeunesse aujourd'hui il est difficile de donner une définition appropriée à ce que nous attendons par la jeunesse c'est pour laquelle certaines personnes disent la jeunesse c'est un état d'esprit après je suis un peu aller plus loin en interrogeant la charte africaine de la jeunesse pour savoir comment cette charte définit la jeunesse lorsque vous regardez la charte africaine de la jeunesse elle nous dit et gêne celui dont l'âge varie entre 15 ans et 37 ans la même définition est reprise dans notre politique nationale de la jeunesse qui emprunte la même définition de la charte africaine en disant et gêne toute personne femme ou homme féminin ou masculin dont l'âge varie entre 15 ans et 35 ans bien entendu à ce qui me concerne lorsque nous regardons les réalités congolaises il est difficile de s'accrocher à cette définition et je reste convaincu que cette définition doit faire l'objet d'une évolution ça doit évoluer mais maintenant ici ce qui est à chaque fois que nous parlons de la jeunesse dans mon intervention je vais référer à cette définition de la charte africaine de la jeunesse donc tout ce qu'il y a dans l'âge varie entre 15 ans et 35 ans alors en parlant de notre sujet c'est à dire la jeunesse de croire l'objet si j'ai ou à terre des institutions politiques bien entendu le terme central ici c'est la constitution vous savez tout ça comment dire nous allons nous référer est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui tel que la constitution se présente elle nous permet de dire que nous la jeunesse aujourd'hui ou les gènes aujourd'hui comment ils le sont considérés est-ce qu'un gène aujourd'hui au regard de la constitution c'est un objet des institutions politiques ou un gène aujourd'hui au regard de la constitution c'est un sujet des institutions politiques ou un gène aujourd'hui au regard de la constitution c'est un acteur des institutions politiques lorsque nous parlons un gène objet des institutions politiques cela renvoie tout simplement à un groupe de personnes ces groupes nous les qualifions passifs ces groupes nous les qualifions réceptifs ces groupes nous les qualifions non actives c'est-à-dire c'est un groupe qui subit la pression ou c'est un groupe qui subit la politique publique élaborée par d'autres personnes c'est-à-dire un gène comme objet des institutions politiques c'est ces gènes qui n'est pas participatif c'est ces gènes qui subit toute la politique mise en place c'est ces gènes qui n'a aucune capacité d'influencer la politique publique mais est-ce que l'esprit de notre constitution définissait les gènes ou un gène comme objet des institutions politiques je vous donnerai la réponse dans la suite et lorsque nous parlons d'un gène comme CIG des institutions politiques c'est la renvoie à un citoyen d'un état un citoyen d'une société c'est-à-dire c'est-à-dire c'est citoyen qui a le devoir et qui a aussi les droits à observer et donc un gène CIG des institutions politiques c'est ces gènes qui est au centre de la politique du pays c'est ces gènes qui est au centre de toute la politique publique c'est-à-dire on ne peut pas concevoir une politique publique en excluant le gène citoyen il est inadmissible de concevoir la politique sans pour autant penser à gène citoyen un gène qui a les droits un gène qui a les devoirs on ne peut pas concevoir une politique en excluant cette catégorie de la population et le troisième carré un gène acteur des institutions politiques celui-là est différent d'un gène objet est différent d'un gène CIG tout simplement parce que c'est un gène actif c'est-à-dire c'est celui qui est dynamique c'est celui qui participe à l'élaboration et même à la conception des politiques publiques c'est-à-dire il n'observe pas il est l'objet pour qui la politique publique est faite mais également parmi les concepteurs de la politique publique c'est-à-dire un gène dynamique un gène actif mais lorsque nous positionnons ces trois CIG gène objet gène CIG et gène acteur qu'est-ce qu'elle nous dit la constitution lorsque vous lisez la constitution comme on laisse celle de 2000 6 modifiés en 2000 l'esprit de la constitution est clair je crois que l'ambassadeur l'a dit c'était caractérisé par le partage du pouvoir mais lorsque vous regardez cette constitution un gène est qualifié d'abord comme état incitoyen puisque lorsque vous regardez le titre de la constitution les droisements les libertés fondamentales les droits d'un citoyen et de l'état vous allez tout de suite remarquer à partir des articles 12 jusqu'à le titre des 60 on pose ou en position les droits et le devoir d'un citoyen dans l'esprit de la constitution un gène si j'ai d'une institution politique c'est ce gène qui est bénéficiaire de tous les droits et leurs obligations constitutionnellement reconnues c'est-à-dire un gène qui a des droits constitutionnellement acquis et on peut dire que un gène est constitutionnellement si j'ai des institutions politiques et plus loin l'esprit de la constitution n'a pas voulu avoir un gène objet des institutions politiques mais par contre un gène acteur je m'avais donné un exemple lorsque vous regardez les dispositions qui fixe nos conditions pour être candidat aux élections présidentielles la première condition on dit il faut être des nationalités comme on laisse l'origine mais tout de suite la deuxième condition on dit vous devez avoir au moins 30 ans alors dans la définition de la jeunesse nous disons c'est celui dont l'âge varie entre 15 ans et 35 ans et donc nous comprenons tout de suite que 30 ans est compris entre 15 et 35 ans donc à l'esprit de la constitution on n'a pas voulu avoir un gène passif mais par contre un gène actif qui pouvait aussi postuler en tant que président de la république en faire envie de modifier ou d'affiliencer la politique publique évidemment deuxième exemple l'article 5 et 2 de la constitution qui fixe nos conditions pour être élu comme député national on dit premièrement tu dois être congolais et bien sûrement à jour de au moins 25 ans une fois de plus ces tâches est compris entre 15 et 35 ans si nous prenons l'article 5 et 6 qui parle de conditions pour le sénat et même si on l'élargit par rapport aux députés de convention vous comprenez qu'on reconnait à un gène cette capacité à influencer le politique publique en se positionnant d'abord comme celui qui peut voter si ça l'âge de 18 ans qu'on peut aujourd'hui qu'il y ait le droit de vote c'est-à-dire on reconnait à ces gènes comme celui qui peut influencer le choix des dirigeants mais également comme celui qui peut être lui-même comme dirigeant parce que la constitution ne l'empêche pas mais malheureusement aujourd'hui jeunesse lorsqu'ils veulent accéder au pouvoir lorsqu'ils veulent obtenir des postes mais lorsqu'il faudra faire intervenir la jeunesse comme à terre du développement à terre du changement ça se marre que toutes les décisions tous les compromis sont pris en dehors de cette jeunesse pour cela qu'il est impératif que les gènes nous prenons conscience regardez les estimations de la population qu'on laisse aujourd'hui d'après les statistiques de la Vente mondiale 2023 on nous dit que nous sommes aujourd'hui autour des 100 et 10 ou 105 millions d'habitants l'ambassadeur l'a dit la jeunesse est estimée à plus de 60% donc si je prends la moyenne de 65 on peut dire aujourd'hui 65 à 67 millions d'habitants en air d'eau ce sont des gènes je peux même prendre le risque de dire 60 millions d'habitants sont des gènes ça veut dire c'est une catégorie qu'on ne doit pas négliger si on veut effectivement influencer le politique publique gènes que nous sommes prenons conscience de la responsabilité qui est la nôtre c'est quoi cette responsabilité quand on est des citoyens congolais c'est quoi cette responsabilité que nous sommes des acteurs de changement aujourd'hui si la jeunesse décide de changer la constitution deux mois c'est beaucoup à combien d'accord si nous décidons aujourd'hui la jeunesse de changer la constitution deux mois c'est beaucoup imaginez 70 millions de gènes s'élèvent pour dire nous changer la constitution qui peut se opposer qui peut nous empêcher la jeunesse c'est une force pour jeter je vais formuler des recommandations la première recommandation je reste convaincu que nous devons accorder une part importante à la jeunesse nous avons l'expérience avec la loi électorale de juin parce que regardez l'article 13 de la loi électorale l'article 13 il dit je crois que les deux ou le troisième alinéa le liste de partis politiques qui présentaient au moins 50% de femmes ne payent pas la caution par rapport à une circonscription l'objectif c'était d'encourager la participation de femmes dans les élections et par conséquent dans le processus de prise de décision et je pense que si nous voulons aujourd'hui encourager la jeunesse pourquoi ne pas modifier cet article-là pour ajouter un autre alinéa pour dire tout parti politique ou un mouvement politique qui alignerait 30, 40, 50% des jeunes ne payeraient pas la caution ça veut dire que l'objectif c'est qu'au même moment nous encourageons les femmes mais nous encourageons aussi l'intégration des jeunes dans le processus décisionnel dans le processus des changements deuxième recommandation l'article 42 de la constitution cet article nous dit le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre la santé contre l'éducation et le développement intégral mais je pense que l'ambassadaire l'a dit ce n'est pas suffisant ton mécanisme d'appouragement et de protection de la jeunesse nous devons aller au-delà d'une simple volonté de protéger mais nous devons aller au-delà en ajoutant la capacité à faire intervenir le jeune comme les vrais acteurs de changement comme les vrais acteurs dont le changement je suis très erré que nous ayons ici le professeur le vie rapporté de l'Assemblée nationale d'avoir aussi mes collègues notamment le collègue des pays nationales rônes et humil avec qui nous sommes dans ces combats permanents par rapport à notre réseau parlementaire des jeunes je pense que ça sera un cadre pour permettre à ce que la jeunesse influence réellement le processus décisionnel je pense que je reste convaincu et pour chiquer la dernière recommandation il est important que nous puissions constitutionnellement définir un quota pour la jeunesse c'est à dire aucune composition d'un gouvernement ne peut se faire par exemple au sud dans notre pays sans que nous ayons au moins 30% des jeunes ça c'est possible aucune composition aujourd'hui ne peut se faire dans les entreprises publiques parce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui la jeunesse n'a pas d'expérience ça c'est faux la jeunesse a de l'expérience et nous avons de l'expérience à faire valoir et je pense que si aujourd'hui nous donnons la jeunesse sa place qu'il y a de pouvoir occuper les choses bougeront les choses changeront et nous deviendrons réellement le vrai acteur du changement et du développement de la rue et de l'advocation du Congo j'ai dit et je vous remercie merci pour l'absence et nous vous remercions pour cette exposition qu'on vient pour table et nous pouvons retenir que de tous ces trois niveaux aspects de la jeunesse objet sujet acteur vous préconisez en plus aspect acteur les jeunes le jeunes sont censés être ceux qui décident ceux qui réfléchissent dans le laboration je loue cette expression du principe biblique de politique notre politique est censé être définie par nous parce que c'est nous qui sommes majoritaires et aussi longtemps qu'on ne prendra pas conscience de notre force numérique et bien nous serons toujours manipulés tirés de part et d'autre pour des intérêts mesquins des politiciens qui n'ont aucune valeur pour notre tranche d'âge qui d'ailleurs s'est guéri avec l'âge pour ce nous allons nous notons ces recommandations c'est très pertinent et chacun de nous peut devenir c'est apôtre n'est-ce pas de cette nouvelle approche pour que la jeunesse soit au premier plan après nous avons passé la parole au ministre honoraire de la santé publique messieurs et téni donc j'ai étudié la promotion et c'est encore un réel plaisir de vous rencontrer il est élu du territoire indiqué là dans la province de Tchouapa ministre honoraire de la santé publique il a fait ses études supérieures à l'université des Kinshasa où il a étudié la médecine générale après un temps de ce qui se passe à l'est de notre pays si aujourd'hui nous sommes continuellement à genoux c'est parce que nous les disons que l'armée accuse un certain nombre de faiblesse et la toute première force pour une armée c'est pas d'abord des armes ce n'est pas d'abord des hélicoptères mais c'est d'abord la jeunesse ou encore les personnels et les personnels désirés chez nous dans notre armée c'est la jeunesse et nous avons avec eux le lieutenant colonel c'est un diplômé d'état-major Emmanuel Libanti Nabou il va aussi nous exhorter en ce qui concerne l'importance de la jeunesse pour l'armée congolaise de la jeunesse 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 pour les efforts fournis pour que nous puissions voir ce que nous sommes tentés de voir sur les plans diplomatiques sur les plans économiques et surtout sur les plans sécuritaires dont la défense que je vais maintenant parler chers participants c'est comme notre modélateur vient de dire ici je m'appelle le lieutenant coronel diplômé d'état-major Emmanuel Libanti Je suis professeur à l'école de commandement et d'état-major et je suis divisionnaire dans la direction des opérations civiles militaires dans l'armée des réserves que notre commandant Sibre vient de créer Avant de commencer je vais d'abord réveiller notre mémoire par rapport au discours de notre président le 26 septembre à la tribune des Nations Unies vous avez révélé et vous avez dit qu'il est temps pour notre pays de prendre vraiment son destin à même et de devenir principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité Il m'a demandé de parler sur l'éveil patriotique face au défi des guerres et la formation d'esprit de la défense Nous tous nous connaissons bien que notre pays est agressé Mon exposé je vais articuler ça en deux petits partis je vais d'abord parler sur les lois qui ont créé les réserves armées de la défense c'est-à-dire je vais parler les réserves de la défense selon la loi et puis je vais citer je vais parler les réserves armées de la défense selon l'esprit c'est les déla qui marchent ensemble il y a la loi et il y a l'esprit qui fait marcher la rate la rate d'abord c'est quoi la rate c'est une armée de réserve de la république de Mouazki qui compte c'est une unité ou une armée qui vient d'être cueillée selon la loi numéro 23 barre 014 et 20 demain 2023 portant institution et la réserve armée de la défense à l'esprit de Mouazki du Congo et il est soutenu par le décret numéro 23 barre 36 du 24 octobre 2023 relatif aux mesures d'application de la loi institua la rate c'est-à-dire quoi c'est-à-dire la rate a une mission nous avons la mission de renforcer les FADC pour la protection de notre territoire national nous avons aussi la mission de participer aux services quotidiennes dans les unités des FADC nous avons aussi la mission de donner l'expertise dans les domaines des armes c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire les FADC ne peuvent pas continuer toujours à tout acheter même les boutons les verets on doit acheter non nous avons nos jeunes qui peuvent fabriquer des armes ici on a vu des jeunes chez nous qui ont la part de fabriquer des armes à GAP quand ils se comptent on a vu des jeunes qui peuvent fabriquer des drones on a vu des jeunes qui peuvent fabriquer tout dans ces pays le problème c'est quoi ? le problème c'est toujours la constitution oui oui la constitution parfois vous allez m'excuser parce que notre éditoire n'est pas homogène je viens de dire que non je suis un critère militaire je forme les militaires laissez-moi parler étant qu'un militaire selon la méthodologie des militaires un militaire quand il assigne il assigne avec toute autorité regardez notre pays là où nous sommes c'est très malheureux je vais rédiger un peu c'est que le patriote a dit ici que dans notre armée il y a des généraux qui n'essaient pas même de compter les militaires qui se trouvent dans une section c'est d'aller passer par aujourd'hui aujourd'hui nous avons une armée capable de faire tout c'est ça nous sommes ici c'est pour vous parler de tous les jeunes venez on a créé la rague la rague c'est un cadeau c'est un cadeau que Dieu nous a donné nous a donné la mission de prendre les wasaleux tout là les wasaleux que vous voyez là le mot wasaleux c'est assoy ça signifie un patriote c'est ça que l'organisateur m'avait dit vous étant un militaire vous allez parler sur les réveils patriotes l'entretien face au défi des guerres et la formation des esprits de défense nous avons une guerre qui a fait prix de 30 ans on a tiré 12 millions de compatriotes dans notre pays il y a d'autres pays la population de 5 millions c'est ça mais ce n'est pas ça c'est ça mais on a déjà tué 12 millions qu'est-ce que nous faisons entre nous est-ce que le problème c'est l'armée parce que vous critiquez beaucoup l'armée l'armée aujourd'hui on vient encore de créer la RAG la RAG elle est là la RAG il est organisé nous sommes organisés je vais d'abord définir la RAG la RAG est définie comment je vais vous donner la vision de la RAG il est composé de membres conformément à l'article 2 de la loi numéro ce que je vais citer là numéro 23 barre 014 19 2013 c'est ça ce qui a donné prix à la RAG il y a des membres nous avons 4 membres il y a les militaires des carrières retraités et les retraités des différents services de sécurité ce sont les gens que nous avons besoin qui puissent venir intégrer à la RAG et nous avons aussi des militaires du service et donc nous avons des mobilisés du service militaire obligatoire nous avons des militaires du service contractuel c'est à dire quoi un militaire ou les étudiants que vous avez suivi à l'université de Benavisa qui viennent terminer la formation il y a 600 d'étudiants qui viennent former qui viennent d'être formés ils ont terminé la formation par l'été il y a ceux qui vont signer le contrat avec la RAG ils vont interagir la RAG et d'autres ils vont dire que non moi je me repose mais un jour quand il aura la guerre il peut toujours venir faire quoi ? intervenir et nous avons aussi des démobilisés du service militaire comme je viens de dire obligatoire comme moi je suis militaire mais si aujourd'hui je me fais démobiliser comme j'ai le notion militaire on ne peut pas me laisser comme ça on va me mettre comme un service donc nous avons des militaires retraités là-bas on a déjà récupéré des colonels et des généraux ils sont des retraités mais ils sont des experts ils connaissent beaucoup de choses dans l'armée on les a récupérés on les mène à la RAG et nous avons des volontaires civils engagés pour la défense de la patrie c'est là où vous allez trouver nos confrères des voisins ce sont des volontaires qui sont engagés pour les femmes de la nation vous même vous avez soumis comment les gens là ils ont conflité les choses là-bas ça et aujourd'hui vous pouvez déjà parler autre chose comment il y a les processifs pour l'intégration de la RAG d'abord je sais que je suis tenté de le faire ici moi je suis éducateur des veilles patriotiques donc je sensibilise les militaires et les civils je suis dans la direction d'opérations civiles ou militaires je sais que nous renforçons les relations entre les militaires et les civils par ici la relation n'est pas bonne on ne doit pas bien travailler nous devons avoir une bonne relation avec les civils c'est pour cela je suis venu ici on a besoin des civils on a besoin des gènes pour que vous puissiez venir intégrer la RAG et nous sommes organisés aussi dans notre c'est-à-dire il y a trois niveaux d'exécution le premier niveau c'est au niveau stratégique de pilotage nous avons la coordination nationale qui est commandée par la personne de l'éternat général le général Padiri Boulenda David qui est assisté par deux généraux il y a le général major Mayanga qui est chargé de renseignements et d'organisations et de notre côté il y a le général de brigade Godas qui est chargé de recrutement et mobilisation c'est lui qui est mon chef direct je suis là pour la sensibilisation c'est que je suis d'interpré là je vois j'ai beaucoup parlé sur la RAG selon la loi maintenant je vais parler sur la RAG selon l'esprit c'est ça que je voulais beaucoup m'intéresser sur ce que nous voulons faire avec des gènes c'est un autre pays nous connaissons que non il y a la constitution mais à part la constitution il y a aussi les moyens qui peuvent nous emmener pour que nous puissions réaliser ce qui se trouve dans la constitution les moyens c'est quoi ce sont les personnes ce sont les gènes les gènes là ils ont besoin de quoi de manipuler leur intelligence et si je parle de l'esprit je vois d'abord un patriote je définis un patriote c'est quelqu'un qui a l'amour lié à sa patrie pour avoir cet amour à votre patrie vous devez savoir que non cet amour va vous amener à servir la nation je vois c'est ça sans cela on doit pas s'assortir nous avons des gens qui veulent servir la nation et pour servir la nation ça demande d'intelligence et cette intelligence c'est ce que nous définissons les patriotes ce sont des leaders comme les voisins ce sont des leaders un leader on définit c'est quelqu'un qui dit les gens quelqu'un qui dit les gens il doit avoir l'intelligence l'intelligence c'est le savoir-faire et le savoir-faire là ça doit être lié par le savoir-servi si vous n'avez pas cet esprit de servir même si vous avez quelle fonction si cet esprit ne se trouve pas dans tout vous n'allez pas parvenir à servir la nation vous allez faire quoi ? vous allez faire d'autres choses par rapport à la définition d'un patriote un patriote c'est quelqu'un qui sert la nation ce n'est pas quelqu'un qui sert de lui-même qui sert sa famille c'est ce que nous voyons dans notre pays c'est ça qui est payé dans le chaos ce n'est pas tout ce que vous parlez ici ce n'est pas le problème de généraux ce n'est pas le problème des militaires mais c'est le problème qu'on n'a pas de patriotes les jours on va trouver des patriotes vous allez voir que ce pays va faire quoi ? va changer ça va changer c'est le problème des patriotes un patriote c'est quelqu'un qui est formé selon l'esprit c'est l'esprit la rade c'est l'esprit ce n'est pas tout ça c'est l'esprit ce qui est de la rade la rade nous allons former nous allons recréer 586 postes donc ça dit au niveau national il y a les cordons et au niveau professionnel il y a les cordons professionnels et au niveau des territoires et des communes il y a des sous-entaires mais ça va éclater jusqu'à 10 maisons pourquoi 10 maisons parce que le pays est très infiltré même votre femme vous ne connaissez pas si il aime ce pays parce que c'est le problème de l'argent si on donne l'argent ici je crois des dollars ici il y a des qui vont dire que non moi je ne paye pas l'argent tout au niveau de quoi de l'esprit c'est ça qu'un jour les présents ont dit si on veut parler des patriotes on peut trouver ce que c'est le mal à l'armée ça c'est vrai pas dans les politiciens pas dans les députés parce que si vous regardez ce que nous touchons et par rapport au service que nous rendons tout à l'heure plus fait que non nous sommes des patriotes nous sommes des patriotes quand je vous dis prêts nous sommes des patriotes on a besoin de fou de chaînes venez nous épauler nous commençons déjà à grandir nous commençons déjà à sentir si les plats physiques on sent déjà que non on commence à être fatidieux mais si les plats spirituels on est très forts on parle on n'a pas peur c'est que je ne peux pas réussir ailleurs on ne peut pas parler c'est ça que j'ai dit que non si vous voulez trouver des patriotes c'est galère venez il y a des places pour vous bientôt nous allons partir pour sensibiliser nos collègues on va aller nous ils vont intégrer on va les changer on va les identifier on va les reformer et ils vont signer des contrats et ils vont intégrer la ragne je vous remercie les exérences messieurs les ambassadeurs exécutifs le chef de l'état les exécutifs les exécutifs les exécutifs les exécutifs mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les hauts unitaires de l'état mesdames et messieurs les responsables les sociétés civiles mesdames et messieurs les idées des mouvements associatifs destinés invités mesdames et messieurs à vos titres et qualités perspectives la jeunesse de la république démocratique du Congo traverse une période particulièrement difficile notre pays bien qu'il est riche en ressources naturelles et confronté à une réalité courante l'augmentation de la population ne fait qu'accentuer la pression sur l'opportunité d'emplois qui démergent les effets aujourd'hui les statistiques révèlent une vérité alarmante les chômages des gènes des bases assez tolérables avec des répercussions dramatiques sur la stabilité de notre nation la sécurité croit tant dans les zones rurales qui est même exacerbée par la marginalisation d'ingérences pleines des potentiels mais laissées sans opportunité cette inaction a intensifié les inégalités et ralentit notre collectif par désespoir l'ombre des gènes se sont tournés vers des chemins de destruction intégrant des coupes à mettre des bandes de criminels là où il pourrait être une force constructive pour la transformation de notre pays qui sont contraints de vivre en marge de la société ce scénario est intolérable et doit cesser nous pouvons rester passifs face à une situation aussi critique la jeunesse doit être réconnue soutenue et intégrée dans les processus de développement nous appelons donc à une réforme profonde des mécanismes politiques afin que la jeunesse occupe la place qu'elle mérite dans notre démocratie il est temps que les institutions du pays reçoivent les politiques en place pour répondre aux besoins réels de la jeunesse les conseils nationaux de la jeunesse s'est dit ainsi organes représentatifs et la jeunesse congolaise doit incarner cette vision de renouveau malheureusement la gestion actuelle qui s'est dit marquée par des avis et une incompétence flagrante a épuisé son mandat un changement est désormais nécessaire et c'est ici pour moi l'occasion de vous annoncer ma candidative à la présidence qui conseille mon ambition est de restaurer la confiance dans cet organe pour qu'elle serve véritablement l'intérêt de la jeunesse congolaise et non les intérêts égoïstes des quelques-uns nous exhortons les ministres de la jeunesse à organiser sans délai des élections transparentes et inclusives afin que les SEMJ puissent de nouveau être un partenaire qui est du gouvernement une voix forte pour la jeunesse et un vecteur des changements les rôles du SEMJ étant très crucial dans la relation entre la jeunesse et le gouvernement et les ministères des titres cet organe doit être un moteur qui implique ces initiatives favorisant l'autonomisation et la participation active des jeunes à la vie publique Mesdames et Messieurs la jeunesse congolaise est prête à assumer les responsabilités à prendre part aux décisions qui façonnent l'avenir de notre pays nous demandons que le président de la République son excellence Félix Antoine qui s'était d'Itilombo ainsi que toutes les autorités y compris les ministres et les parlements fassent confiance à la jeunesse il est impératif que notre génération ne soit pas ses mains perçues comme celles de demain mais comme celles d'aujourd'hui nous avons la capacité de contribuer activement à la construction de la République démocratique du Congo dès maintenant que les gouvernements comprennent qu'en nous associant à la gestion de la chose publique il gagnera en innovation en dynamisme et en engagement donc ce n'est qu'en travaillant main dans la main avec la jeunesse que nous parviendrons à faire de la RDC un pays prospère et équitable que vive la République démocratique du Congo que vive la nouvelle ère des collaborations entre la jeunesse et les institutions que vive la jeunesse congolaise dans toute sa force et sa détermination je vous remercie Les articles qui seront repris dans la Constitution puissent jouer pour l'intérêt du Congo et de ses habitants uniquement Les articles verrués ce sont les autres qui les ont fabriqués on peut toujours les déverruire pourquoi vous voulez le monde évolue pourquoi vous voulez qu'il y ait des articles qui ne peuvent pas être changés moi j'ai toujours été contre ça et comme je vous dis c'était une Constitution qui a été élaborée pendant une période donnée quand le Congo n'avait pas de force mais avec l'avènement de notre président de la République Félix Suseke dit le Congo fait l'éclat de sa place pourquoi nous devons d'abord commencer par modifier notre Constitution et qu'elle soit élaborée pour l'intérêt uniquement du Congo Afrika cool et à benna cool Afrika cool on a benna cool le quoi cool ma topi Afrika cool Afrika cool toujours toujours Afrika cool toujours toujours Afrika cool c'est bon les achènes il y a bien et puis vous êtes très rapide eh ils êtes très rapide les achènes qui n'ont pas rires d'autres nous nous c'est bon je ne sais pas c'est bon ça c'est bon on a l'is vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool pour suivre les cool analyses alors revenez et abonnez-vous massivement bobozara moana massivement alors beaucoup des gens ils pensent que l'afrique donne l'afrique cool donne l'information en temps réel mais je ne crois pas cela l'a dit l'afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical si tu ne suis pas tu as la crise cardiaque qu'est ce que tu penses de l'afrique cool c'est pépé l'afrique cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'ongodiana binomama africa cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances donc les chrétiens s'y retrouvent les païens s'y retrouvent les politiciens s'y retrouvent les femmes ménagères s'y retrouvent donc et ça et l'or on a bisso tous cp la ranango ya rocha fois son aïe na kishasa il faut namona africa cool moni bachien posa impartial et l'or la babino vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme l'on est tous abonné afrique cool après coup l'oeil et zengo afrique cool merci beaucoup l'idée non je remercie en tout cas africa cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite on leur souhaite le plein succès un petit mot par rapport à la récompense à je félicite je félicite très sincèrement africa cool je n'avais pas opéré le mauvais choix j'avais recommandé je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence la zana m'ont voté à la youtube et moko à reconnaître que n'a pour n'a qu'il m'a bt au monibach soit au salak a bas réflexion tout ça la ca tic a l'avancé à abonné africa cool voilà comme ça tout partage à car bravo africa cool bravo binot ou tout beau s'abonner parce que le trophée est allié à binot et alli partage moi je me sens aussi copropriétaire il ya il ya pris au yo voilà bravo africa cool merci beaucoup voilà voilà